bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne linda décroît etc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la semaine choix des abonnés donc c'est la cinquième journée aujourd'hui vous avez voté parmi mes en cours pour les toiles que vous aimeriez me voir broder pendant toute une journée donc il y a en tout cette toile pour une par jour donc aujourd'hui nous sommes le cinquième jour donc je vais vous présenter la toile qui arrive en troisième position donc cette toile elle a obtenu 7 votes et je suis contente parce que c'est une de mes toiles chouchous que j'adore un de mes coups de coeur c'est le chat beauté je vous montre ça tout de suite regardez je l'adore moi je l'appelle le chat beauté mais on pourrait aussi dire que c'est un pirate ou moi ça me fait penser au chat beauté avec son son chapeau il ya un petit peu des détails un petit peu steampunk aussi on a un beau ciel nuageux derrière donc cette toile je l'aime beaucoup c'est un achat personnel que j'avais fait sur biggest craft et puis cette toile je la brode dans le cadre du sale c'est chouette des défis des brodeuses donc je l'ai commencé fin janvier 2024 et puis j'ai fait à peu près un petit peu moins de 2500 croix dessus donc le principe de la semaine choix des abonnés c'est que chaque jour je brode une toile différente et j'ai un petit challenge c'est d'essayer de faire 500 croix sur la journée sur la toile donc là on est le matin je vous montre où j'en suis au niveau de la toile et puis après on se retrouvera tout à l'heure en fin de journée et puis je vous montrerai si j'ai bien travaillé si j'ai réussi mon challenge et je vous montrerai ce que j'ai brodé dans la journée en fait alors on va jeter un petit coup d'oeil à la toile celle ci la dernière fois que je les brode et c'était fin juillet j'aime faire mon aiguille j'ai vu attendez lui est tombé dans le sac je crois faut que je regarde ça après pour mon chat je les ai vu partir se décrocher de du coin de ma toile donc voilà donc c'est une toile en c'était à fait 40 sur 53 cm 148 points sur 204 donc le bas il ya rien du tout j'ai commencé par le côté supérieur gauche donc je vais vous montrer ça de plus près donc voilà voyez on aperçoit déjà les nuages la plume du chapeau donc j'aime beaucoup le rendu pour l'instant après il faut encore avancer un petit peu pour se rendre compte mais là je suis déjà contente j'aime beaucoup je vous montre l'arrière du projet voilà ce que ça donne au niveau des points donc les petites choses ici et là c'est quand je termine mon fils donc ouais pour l'instant c'est sympa j'aime bien on n'est pas encore arrivé au chat le chat il sera ici donc là pour l'instant je suis dans le ciel et le chapeau donc bah je vais continuer ma progression aujourd'hui partir vers le bas ou vers la droite selon si je dois terminer un fil on verra bien essayer de compléter cette zone là pour bien avancer le chapeau et ici c'est un petit oiseau dans le merde et un petit toit une petite lucarne dans son chapeau et un oiseau qui sort c'est rigolo donc je sais pas si on va réussir à voir quelque chose au niveau de la toile pour l'oiseau voilà donc je vais broder cette toile aujourd'hui donc je suis contente puisque je l'aime beaucoup le chat beauté j'ai regardé il n'y a pas longtemps le chat beauté numéro 2 sur netflix j'ai passé un bon moment c'était sympa j'aime bien ce personnage non là c'était le chapeau t'es pardon pas le chapeau t'es le chapeau t'es le chat de schreck vous savez donc j'aime bien se dessiner j'aime bien ce personnage avec son accent espagnol c'était rigolo enfin bon voilà donc bah je vais me mettre au travail aujourd'hui du travail mais du travail plaisir je vais broder mes croix sur cette toile et puis on se retrouve tout de suite pour vous mais en fin de journée pour moi pour voir si j'ai réussi mon challenge mais je pense qu'il n'y aura pas de difficultés parce que je l'aime tellement cette toile ça va aller très vite ça va être un vrai plaisir de la broder mais les gros bisous à tout de suite pour vous coucou me revoici pour la deuxième partie de la vidéo alors ben on est en fin d'après midi j'ai brodé la toile pendant quatre heures aujourd'hui là je m'arrête on n'est pas exactement la toute fin de journée mais là j'ai je commence à un petit peu mal à l'épaule donc je me suis arrêté j'ai brodé cette toile pendant quatre heures aujourd'hui donc le chat beauté ma toile coup de coeur j'ai un petit peu mal à la gorge excusez moi donc je vais vous mettre à l'écran la photo de la toile telle qu'elle était ce matin avant que je commence ma journée broderie donc ce matin j'avais perdu l'aiguille mais c'est bon je les retrouve et elle s'était coincé dans la planter dans la fermeture éclair de la pochette donc vous avez vu la toile telle qu'elle était ce matin et voici ce que ça donne après quatre heures de travail donc je suis contente j'ai bien avancé dessus voyez on commence à voir l'arrondi du chapeau je vous mets l'image voilà oui c'est quand même bien fidèle regardez l'arrondi du chapeau le la plume sur le côté on voit même ces petites choses ici là donc là je suis contente je pense qu'elle va être très belle cette toile elle va bien rendre le petit oiseau a peut-être pas le voir complètement j'ai pas fini la cellule c'est une partie un peu confetti par ici on a une partie confetti ici 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 donc voilà j'ai pas j'ai quand même pas mal avancé donc je vous dis j'ai brodé la toile pendant quatre heures aujourd'hui et j'ai fait 780 croix incroyable j'en revenais pas mais j'ai refait le calcul web ce que je compte sur maintenant que je brode je compte mes croix et noël c'est bien ça j'ai fait 780 croix sur cette toile donc vous voyez ça veut dire qu'elle peut avancer très vite si on se met dessus comparé aux autres toile ou à dire en quatre heures je suis à peu près 500 croix ou la 780 c'est incroyable donc ça veut dire qu'elle est très bloc elle peut avancer très vite voyez là j'ai pas brodé sur la partie droite mais tout ce qui est nuage et tout c'est assez bloc ça va très vite si je me mets bien un tout dessus sur cette partie là c'est parce que je voulais compléter cette partie là j'ai fait moitié bloc moitié confetti mais si je me mets à fond sur du bloc je peux faire je pense micro sur une journée sur une même toile ça m'est jamais arrivé mais bon voilà donc je suis très content de vous montrer un petit peu au dos ce que ça donne voilà on a bien complété puis vous voyez c'est pas j'ai pas trop tiré mon fils c'est quand même un petit peu ici c'est quand même une toile qui est très bloc très agréable à broder j'aime beaucoup l'impression les symboles sont très clairs mon petit chat beauté donc c'était super j'ai passé une bonne journée en compagnie de cette toile j'ai pas grand chose à dire encore aujourd'hui on va se retrouver donc cette celle là c'était la troisième celle qui est arrivé dans le top 3 c'est si je me trompe pas ouais donc il nous reste encore deux toiles à découvrir ensemble donc si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à laisser un petit pouce un petit commentaire pour me dire me féliciter me dire que j'ai bien avancé sur ma toile par exemple si vous aimez cette toile et puis comme c'est le chat beauté si vous voulez il ya un petit émoji ou c'est un le bonhomme avec un chapeau qui sourit si vous voulez juste mettre cet émoji pour me montrer que vous avez apprécié la vidéo vous l'avez regardé jusqu'au bout ça me fera plaisir et puis on se retrouve pour une nouvelle journée de la semaine choix des abonnés dès demain j'espère que vous passez un bon moment avec moi toute cette semaine c'est les vacances scolaires on en profite on peut passer un peu plus de temps sur youtube et puis à faire ses loisirs créatifs avec ou sans les enfants c'est au choix avec les enfants ça prend un peu plus de temps mais bon voilà donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo je vous fais de gros bisous merci encore à tous d'avoir participé au vote et puis d'avoir permis que cette semaine se déroule je suis très contente ça me fait très plaisir donc encore une fois de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye